Musique Aujourd'hui j'ai décidé de tester ma GoPro Voilà on me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire Donc je ne m'y connais pas du tout en GoPro C'est une GoPro Hero, je crois que c'est quelque chose d'assez basique A la base je voulais acheter une GoPro Session Je me suis dit ok par exemple avec un sac à dos Je pourrais l'attacher au sac à dos Quand je filme, quand je suis dans la rue Par exemple quand je vais commander des choses dans un fast food Quand je suis au restaurant etc C'est plus facile d'avoir une toute petite GoPro Session Que de sortir l'appareil photo, le G7X Et avec le pied de commencer à filmer les gens Voilà pour le moment je me sens moins à l'aise par rapport à ça Je me suis dit ok pour l'instant j'ai cette GoPro Pourquoi ne pas déjà tester comment ça ferait avec cette GoPro Et de voir si finalement déjà si ça fonctionne avec cette GoPro Et ensuite éventuellement de passer à la GoPro Session Si c'est quelque chose que j'aime bien Parce que la GoPro Session elle coûte quelque chose comme 180€ Avec le harnais pour l'accrocher Ça doit faire quelque chose comme du 210-220€ Donc voilà si après je m'en sers pas c'est un petit peu dommage Finalement quand on voit la différence entre les deux Bah je me dis que c'est pas... Voilà la taille est pas non plus super grande sur cette GoPro là Après avoir ouvert la boîte Donc j'ai en gros J'ai du matériel pour la fixer Ce genre de choses je sais pas trop à quoi ça sert Parce qu'en fait c'est la première fois que j'utilise une GoPro Donc j'ai la GoPro J'ai le câble pour la relier au PC Alors en fait il me manque une carte micro SD Il me manque une carte micro SD Et il me manque aussi l'adaptateur Pour mettre la carte micro SD sur mon PC Et donc c'est ça que je vais aller chercher en fait Je vais aller chercher ça Habituellement je suis plutôt un fan de commander sur Amazon Mais vu que j'aimerais bien avoir... Enfin vu que j'aimerais bien la tester aujourd'hui Je vais aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir la tester Comme souvent en Belgique il fait un super beau temps Donc là l'idée elle est toute simple C'est d'arriver dans le magasin Sans être trop trempé Quoi qu'il s'est un petit peu arrêté de pleuvoir Je vais aller chercher une micro carte SD Et un adaptateur pour pouvoir la lire sur mon PC Avant de rentrer à la maison Premièrement je vais aller chez le coiffeur Voilà la deuxième étape c'est de tourner les vidéos Pour mon autre chaîne YouTube Les vidéos pour mon autre chaîne c'est fait Maintenant je vais rentrer à la maison Pour aller faire marcher cette GoPro Ok La GoPro Et la carte que j'ai acheté Donc comme je vous disais tout à l'heure Comme je vous disais tout à l'heure Donc il y avait la carte La micro SD Avec l'adaptateur J'ai pris une 16Go 16Go il n'y avait pas en extrême Il y avait juste ultra Mais il y a quand même un délit Qui normalement convient aux vidéos full HD Donc on va voir ça Donc pour filmer J'imagine qu'on doit appuyer là-dessus Ok Le compteur se met en marche Canon G7X GoPro G7X GoPro G7X GoPro Donc l'idée Parce que je ne sais pas Je ne sais pas ce que vaut le micro de la GoPro En fait L'idée ça serait de l'attacher à ce sac là Comme ça Et voilà Donc ça fait un peu Ça pourrait faire un truc sympa Et comme ça quand je me balade Je n'ai pas besoin de sortir toujours l'appareil Alors par contre je retire ce que j'ai dit tout à l'heure En fait tout à l'heure j'ai dit que la GoPro Ce n'était pas quelque chose qui était Super user friendly Et parce qu'en fait Il y a un tout petit écran Il y a vraiment un tout petit écran LCD Et je pensais que ça allait être beaucoup plus prise de tête que ça Mais en fait c'est assez simple Il y a deux boutons Deux boutons Un bouton pour l'allumer Et pour faire les réglages Enfin un bouton pour l'allumer Un autre vous pouvez faire les réglages Après sur l'écran il y a juste Si vous êtes en mode vidéo Ou si vous êtes dans un autre mode La résolution Le nombre de vidéos qu'il y a en mémoire Le temps qui reste sur la batterie Donc c'est vraiment vraiment C'est vraiment user friendly en fait On va voir dans la vidéo ce que ça donne Par rapport au G7X En termes de qualité Donc je pense que la qualité sera clairement moins bonne Mais ça peut être vraiment super pratique Et voilà Et si je m'aperçois qu'avec cette GoPro ça passe bien Bah éventuellement Que je m'en sers souvent Bah pourquoi pas J'investirais à ce moment là dans une GoPro session Qui est vachement plus discrète Au delà de la GoPro J'ai pris une décision Cette décision c'est de m'investir Pour faire les meilleurs vlogs possibles Les meilleurs vlogs possibles J'ai commencé à faire cette chaîne pour faire des vlogs Et je vais faire des vlogs C'est vrai que mon environnement est pas idéal Mais si je donne le meilleur de moi même chaque jour Pour faire des bons vlogs Avec un environnement qui est pas le top Puisqu'actuellement je voyage pas beaucoup Pour le moment Je précise pour le moment Si je donne mon maximum actuellement Le jour où je vais rajouter le voyage en plus Le jour où je vais rajouter un environnement Beaucoup plus favorable pour moi en plus Ça va juste être énorme ce que ça va donner Je prends l'engagement de donner le meilleur de moi même Pour faire des vlogs En tout cas de donner le maximum Pour faire de bons vlogs au quotidien La première étape ça va être de faire de cette pièce ma base Parce que voilà J'ai envie de pouvoir avoir une pièce Où je pourrais faire certaines vidéos tutoriels Et que je vais pouvoir un petit peu customiser Pour la rendre sympa Et pouvoir de temps Enfin pouvoir pendant la journée Retourner là et faire certains passages de mon vlog ici Il y a trois étapes pour rendre cette pièce bien La première étape c'est de la ranger Donc c'est ce que je vais faire juste après La ranger La deuxième étape ça va être de travailler l'éclairage Donc actuellement l'éclairage c'est ça Donc la première chose que je vais faire au niveau de l'éclairage C'est de remplacer ces spots par des spots LED Qui vont diffuser une belle lumière blanche Et déjà rien qu'avec ça on va voir ce que ça donne Ensuite éventuellement Je rajouterai peut-être d'autres spots LED Ou d'autres spots Pour pouvoir avoir un meilleur éclairage Et que ça fasse une belle lumière Et pas une lumière comme actuellement qui est vraiment jaune Qui est vraiment moche Troisième étape La troisième étape ça sera de customiser un petit peu la pièce Pour vraiment la rendre sympa pour moi Dans le sens où De mettre un petit peu les choses qui sont importantes pour moi dans cette pièce C'est parti pour l'étape du rangement Voilà j'ai tout rangé C'est pas mal franchement C'est pas mal C'est pas mal Prochaine étape L'éclairage Sous-titrage Société Radio-Canada